Liberté pour la Palestine ! Liberté pour la Palestine ! Nous, étudiants de sciences forelles, déclarons que nous sommes fermement opposés à la tenue de cette conférence. Alessa Ben-Doun s'est invitée au sein de notre établissement pour représenter l'État d'Israël, un État colonisateur gouverné par l'extrême droite. L'Israël, la soi-disant seule démocratie du Moyen-Orient, viole depuis des décennies le droit international et continue d'imposer un régime d'apartheid violent aux Palestiniens en dépit de l'indignation internationale. L'apartheid, ou le rappelons, désigne un régime où une partie de la population subit des discriminations et une exclusion fondée sur des critères de race, d'éthnie ou de religion. Ce mois-ci, l'État d'Israël ainsi que les États-Unis ont des pressions sur l'ONU pour supprimer un de ses rapports rédigés par deux Américains spécialistes du droit international, Richard Paul et Virginia Thibet, concluant qu'Israël est coupable de politique et de pratique constitutive du crime d'apartheid. Ce risque, ceci, a conduit en signe de protestation à la démission de la secrétaire générale adjointe des Nations Unies, l'Ina Kala. Quotidiennement, en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, les autorités israéliennes procèdent à des expulsions forcées ainsi qu'à des démolitions d'habitations palestiniennes en Cisjordanie, alors qu'elles continuent de promouvoir ces colonies illégales. En 1974, on recensait 2 019 colons israéliens en Cisjordanie. En 2013, ils étaient 500 000. L'extension incessante des colonies israéliennes ne cesse de faire reculer la possibilité pour les Palestiniens d'avoir leur propre État, puisqu'elles induisent un morcellement de leur territoire, morcellement voulu par Israël. Cette dernière impose aussi des restrictions sévères à la liberté de circulation des Palestiniens et maintient depuis 10 ans un blocus militaire sur la bande de Gaza. Imposant à 1,9 millions d'habitants des conditions de vie inhumaines. Depuis de nombreuses années, l'armée israélienne assassine des civils, y compris des enfants, et jette en prison celles et ceux qui osent défier leur occupation. Elle use de la torture en toute impunité sur ces dévouves. Fréquemment, Israël exerce des attaques massives à l'encontre des Palestiniens sous couvert de légitime défense. En 2009, avec l'opération Plomb d'Ursi à Gaza, 1300 Palestiniens sont morts, 5000 ont été blessés, 13 morts du côté israélien. En 2014, 1460 Palestiniens à Gaza ont péri pour les bombardements israéliens. D'après le gouvernement israélien, 47% de ces morts étaient déroulés. Le peuple palestinien est totalement démuni face à l'État israélien, qui possède l'une des armées les plus puissantes du monde. Le budget annuel de l'armée israélienne en 2015 était de 10 milliards de dollars, mais une cesse d'augmenter. Ces dernières semaines, dans l'ambassade d'Israël, que Mme Alissa Binoune dirige, a multiplié les pressions sur plusieurs universités dans le but d'empêcher la tenue des événements de l'international à Barthébrique, qui devait se donner parfois en France. Certains militants de l'association France-Palestini-Solidarité ont été par la suite menacés de mort et de viol par des militants d'action de droite pro-Israël. Nous ne comprenions pas comment les représentants du gouvernement israélien ont plutôt créé le droit de parler au sein des universités françaises, tout en ayant celui des militants pour que l'occupation israélienne a exprimé leur solidarité envers les Palestiniens. C'est la campagne de bruit-côte internationale qui a réussi à venir à bout du régime d'apartheid en afflux du sud. Lorsi, nous exigeons l'abrogation de la circule mère en disant la campagne BDS en France, et nous revendiquons la nécessité d'un bruit-côte total envers l'État d'Israël, afin que les Palestiniens et les Palestiniens s'emparagent à accéder à la liberté et à la dignité. Comme l'individu Nelson Mandela, on se dit qu'il n'y a pas complète dans la liberté du peuple palestinien. Ainsi, pour protester contre la politique d'Israël, nous vous demandons à tous et à tous de bien vouloir quitter la salle pour faire en sorte que vous êtes conférencés par Dieu. Si vous décidez encore, sachez qu'il n'y a pas un état d'une notion qui présente, ni le terme des colonisations en Israël, et elle a été la chef du groupe politique qui m'a dit qu'il n'y a pas un état d'une notion qui présente, ni le terme du peuple palestinien, qui est gagné en revue du coup sur le sujet des colonisations en Israël, qui propose de les transports en autocarne jusqu'à l'arrêtement pour m'éloigner. Merci à tous de quitter la salle, merci à tous de quitter la salle, merci à tous de quitter la salle. Applaudissements ... Arrêtez l'occupation, arrêtez l'occupation ! Pour la Palestine, liberté ! Pour la Palestine, liberté !